Je me suis sentie un peu triste parce que c'est vrai, ça arrive tous les jours des trucs comme ça. Ça peut démontrer comment les enfants autistes se comportent, tout ça. Ça va t'encourager à faire plus attention à eux. Ça nous a permis de ne pas nous moquer des autres et de ne pas les rejeter. Mais moi, je peux avoir une maladie grave. Je ne pense pas à ça mon cœur. Mais maman, tout le monde meurt. Mais pas toute une maladie grave. Pas maman, tout le monde meurt. Oui. Qu'est-ce qui crée l'énergie du cœur pour qu'il marche ? L'objectif est une sensibilisation à l'autisme à toute la population martiniquaise. Qu'on ne catalogue pas l'autisme comme étant une chose surnaturelle. Que les personnes autistes ne soient pas vues comme des, je vais dire le mot quand même, comme des idiots ou autres. Ce sont des personnes extrêmement sensibles. Le spectacle que vous venez de voir raconte ma vie quand j'avais 7 ans. Maintenant, j'ai 11 ans. Personne ne croyait en moi alors que j'étais capable de beaucoup de choses. Et maintenant, j'ai des amis qui croient en moi et j'ai fait beaucoup de progrès. Et je suis fière de moi. On a cherché avant tout à faire un spectacle sensible sur une histoire très émouvante. Et du coup, ça lui donne aussi des lettres de noblesse. Et c'est pour ça aussi, je pense, qu'il touche parce qu'on donne vraiment à voir une histoire humaine avant tout. C'est déjà les jeunes gens qui sont venus voir le spectacle ce matin repartent en se disant « Ah, mais en fait, les autistes, en fait, c'est des gens comme moi. C'est juste qu'ils fonctionnent un petit peu différemment. » Déjà, on aura fait un pas immense pour l'humanité, j'ai envie de dire, mais aussi pour tous les handicaps.